Sur l'initiative du médiateur des lignes africaines, Joao Lorenzo, c'est mercredi à Loanda. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Paul Gagame, pour tenter d'amorcer la crise qui oppose les DPI voisins. Cette agression rouennaise qui fait très mal, très très mal, surtout à nos compatriotes dans la partie est des pays. Pour en parler, avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Mutanda Kabouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. le journaliste. Vous êtes secrétaire général de l'Union des libéraux-démocrates chrétiens, parti cher Raymond Chibandantungamolongo. A l'époque, parti phare du FCC. Aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'il y a un décès à disparu ? Non, comme parti chrétien, je rends gloire à Dieu, père de temps et des circonstances, ce qui a fait qu'aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Salutations d'abord au chef de l'État, qui se trouve présentement à Loanda. Courage à lui, c'est mon souhait le plus ardent. Salutations au président honoraire, Joseph Kabila Kavangé. Respect, chapeau bas. Sans oublier bien sûr un mon mentor, Raymond Chibandantungamolongo. Qui ne parle pas trop lui, il est silencieux. Un des plus grands diplomates de ce pays, sinon un des grands géostratèges de ce pays. Connaissant le dossier de l'Est de notre pays, connaissant un peu la sous-région, parce que j'étais sécrété particulier du ministre Raymond Chibandant pendant plusieurs années. Vous avez fait les tours des salons diplomatiques. Et que lui avait en charge de ce dossier. Ce n'est pas un dossier facile, parce qu'il y a des implications tant sous-régionales qu'internationales. Ce n'est pas un jeu, c'est un dossier très sérieux. Parce qu'il faut avoir les yeux pour voir, et les oreilles pour entendre. Regardez bien derrière le Rwanda. Il y a toute une galaxie de ce pays du de la conférence de Berlin. Ceux-là qui ont dessiné ce pays. Parce qu'il faut que notre peuple sache l'histoire. Ils ont dessiné ce pays en 1885. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un commissionnaire, un sous-traitant, un figurant. Je disais que c'est un sous-traitant. C'est bien, le chef de l'État est parti à Rwanda. Mais Jouao, c'est peut-être pour des rencontres tripartites, des rencontres un peu protocolaires. Il faut, de mon expérience que j'ai accompagnée, c'est de grands hommes, Rwanda. Voir un peu tous ces pays-là. Nous étions à Londres. Nous étions à l'Union européenne. Nous étions à Belgique, même dans le village. Charles-Michel, Décrou. Pour ce problème-là que tu vois du Rwanda... Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Nous avons été en Allemagne. Nous sommes allés au département d'État. Même à l'Anglais, à la CIA, avec Raymond Chibanda. Pour ce dossier. Donc, ne voyez pas le Rwanda. Derrière, c'est toute une stratégie, tout un complot. Donc, Lorenzo lui-même, en invitant les deux chefs d'État, chez lui, à la maison, c'est pour jouer quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il compte obtenir, lui ? Lui qui, lui-même aussi, est en train de profiter de la situation parce que le pétrole est pompé chaque jour. Est-ce que l'Angola ne veut pas nous voir dans cette distraction de l'Est pour continuer à pomper le pétrole ? Comme ça, ils sont concentrés dans l'Est. Et moi, tranquillement, je me fais le sou. Entre autres, pour ne pas me perdre dans tout ça, pour ne pas vous éparpiller, c'est un complot international. Il faut que nous puissions développer l'intelligence stratégique. Nous pouvions maîtriser l'information stratégique. Les renseignements stratégiques. Ce n'est pas avec nos marches, nos protestations locales, qu'on va régler ce problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le déclenchement des M23, qui était défait, il y a eu des erreurs d'approche du nouveau régime. d'aller ouvrir la cage au lion du M23. Là où était enfermé l'M23. Ils étaient enfermés. Et à l'époque, lorsque l'M23 était défait, notre armée avait récupéré tout l'arsenal militaire. Mais où est-ce que l'M23 est allé s'approvisionner en armes ? Mais écoutez, vous n'avez pas à poser de questions. L'approvisionnement en armes du M23, ça vient du Rwanda, ça vient de l'Ouganda. Est-ce que ce sont des questions à poser ? Ce ne sont pas de questions à poser. Moi, j'étais étonné, vraiment étonné, ça c'est une analyse personnelle, que le chef de l'État n'ait pas perçu ça. Il a fait toutes ces années dans l'opposition et une fois au pouvoir, appeler Paul Kagame. Mon frère. Qu'il y a un problème pour nous, mon frère. Il a été même applaudi ici au stade. Je te dis, je te scandalisais de voir que notre chef de l'État, puisse appeler Paul Kagame au stade, se faire ovationner, se faire applaudir. Il y a même une chanson célèbre. « Yonani oboya Kagame ». Chanté par les Congolais. Par les Congolais. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'avait pas très bien expliqué la guerre de l'Est, c'était quoi ? On disait dans le temps que c'était du théâtre. Et parfois, on a acquisé à tort l'Ancien Régime. Justement. On a tout inventé tout autour. Justement. Et aujourd'hui, on comprend que c'est plus complexe que ça. On a dit que Kabila faisait du théâtre avec le Rwandais. Souvenez-vous de la fameuse chanson « Zongisayena Rwanda ». On n'a pas préparé la population. Aujourd'hui, je suis étonné que la population soit scandalisée, que non, c'est le Rwanda qui est là. Mais ils sont là. Parce que vous êtes allés chercher le Rwanda et les M23. Déjà défait. C'est ça l'inconvénient du déboulonnage. Vous avez trouvé des sillons. Vous avez déboulonné. Et en déboulonnant, on a même ouvert. Mais c'est ça, le déraillement. Il ne fallait pas toucher. Le déraillement est là. Vous entrez dans une maison comme locataire. On vous donne... Vous faites la remise et les prises. On vous donne des clés. Et vous restez ouvrir les vannes. Toutes les vannes sont ouvertes. La maison est inondée aujourd'hui. Parce que c'était quoi la diplomatie ? Je vous explique. Un enfant qui vient avec un couteau sur toi. Qui fonce avec un couteau sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu amènes des bonbons et des biscuits. Tu lui prends le couteau. N'est-ce pas ? Et tu lui donnes maintenant la ligne à conduire. C'est ça la diplomatie. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'homme vann droit. Mais l'ignorance est temps. Ce n'est pas l'ignorance est temps. Parce que... Ou peut-être le régime actuel a voulu la jouer à la Mandela pour dire bon, ce sont nos voisins. Peut-être de bonne foi. On a oublié que, comme le disait si bien Godempoi, les pasteurs que j'ai salu encore une fois en passant, même si aujourd'hui il est sous une menace. On en a parlé hier dans nos journaux télévisés. Godempoi dit un démon restera démon. Même si vous lui donnez tout, y compris votre femme, il va rester démon. Là, il parlait du Rwanda. On a signé des accords pour affiner de l'or. Finalement, peut-être que ça met très fin à l'agression avec les groupes armés qui plouillent dans l'Est. Les Rwanda n'étaient pas satisfaits toujours et a continué à nous poignarder dans les dos. C'est ça, les erreurs de l'entourage, des conseillers du président. Ils ont distrait le président. J'ai vu un jeune, un copatriote, aller voir le vieux Mousséveni. Négocier avec lui. Qu'est-ce que Mousséveni a vu ? Un vieux roublard qui a fait la guerre, c'était un maquisard. Il a mis seulement le monsieur de mécanisme national des suivis dans la machine à laver. Il a complètement lavé... Les cerveaux ? Oui, le cerveau. Complètement lavé. On a ouvert la vanne du M23. Et il a convaincu le président de bien fonder, de ramener l'armée hougandais à la République démocratique. Et qui est venu aussi nous trahir chez nous, sur toute place. Mais quelle erreur stratégique ? Dans ce petit périmètre, il y a combien de forces armées ? J'ai dit aux Congolais de bien voir. Pourquoi ? Mais il y a la Monisco. Ça fait 20 ans que la Monisco... Monisco, c'est plusieurs armées réunies dans l'Est. 20 ans qui sont là. Et incapables toujours de résoudre la question ? Pas incapables. Ils ont une mission. 20 ans, c'est 1 milliard de dollars le mois. Pendant 20 ans, c'est 240 milliards de dollars. Ils ne dépensent pas cet argent à cause de nos beaux yeux. On vous l'a dit, pendant le régime passé, qu'on ne puisse renvoyer la Monisco. Mais l'opposition d'alors avait refusé. Ou à Monisco ou rien. Mais avec 240 milliards qu'ils ont dépensés, donc ils ont un plan. Donc, cette situation, mon frère, il faut négocier. Il faut dialoguer. Moi, je viens d'un parti chrétien. Dialoguer maintenant avec qui ? Parce que, bon, vous savez, ceux qui sont en face, vous connaissez bien les revendications. où vous avez été à des tables rondes, à des réunions, des bureaux, des négociations, dans des salons, IP, à travers les mondes. Ça n'a pas apporté des solutions. Vous dialoguez avec qui ? Mais vous dialoguez d'abord avec les cinq pays signateurs de Berlin. Vous devez commencer par eux. Vous devez commencer par eux. Mais le président est parti partout. On a même vu dans ces pays ramers, très actifs. Il s'est pavané un peu partout avec cette chanson « Dirci is back ». Oui. Mais à New York, c'est toujours contre la RDC qu'il vote. C'est-à-dire que... Donc, les Congos, aujourd'hui, semblent être sels contre tous. C'est pourquoi on vous dit que quand vous venez dans une maison, adressez-vous aux sages. Aujourd'hui, il faut que le président de la République mette de l'eau dans son vin. Le temps est grave. On ne réglera pas ce problème de l'Est aujourd'hui avec l'armée uniquement. Moi, je ne parle que des aspects politiques et diplomatiques. Il faut qu'il y ait l'union sacrée intérieure d'abord. Parce que moi, je viens d'un parti chrétien. Donc déjà, mettre fin au mariage, FSCKH, c'était le début du problème. Mais c'était une erreur grave, une erreur stratégique très grave. Parce que le président s'est privé de l'expérience de l'ancien président Joseph Kabila Kabangui et de tous ceux-là qui ont travaillé avec lui. Qui ont participé à des réunions, qui ont l'histoire, qui ont des prérequis par rapport à la situation. Si, si. Parce que derrière le remous de Chibanda, c'était toute une équipe, mon frère. Si je peux citer deux ou trois. Il y a eu Père Minani. C'est un savant, un spécialiste de l'Est. L'abbé Bahala. Ce sont des spécialistes de l'Est. J'en connais autant qui ont travaillé sur ce dossier. Tous les généraux, toute la défense du pays et la sécurité étaient dans ce dossier. Il y avait tout un desk. On a même recouru au vieux N'Goulou Bayangampongo Bakékelo Lokanga. On a mis avec lui 10 mois à Kampala. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu de parti. Il dit non. Nous, nous sommes de l'Union sacrée. Nous. Il faut aller chercher les FCC. Ok ? Nos problèmes politiques. Bon, ok. Le pays est attaqué par l'autre du pays. Sinon. Donc en faisant table rasa pour repartir à zéro, on s'est compliqués. L'eau dont malattache. Même le président Joseph Kabila n'avait pas fait la table rasa. Il a travaillé avec N'Gou. Il a travaillé avec les Kémas. Tous les rebelles qui étaient dans l'Est parce que les pays étaient pratiquement divisés. Tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Il les a rassemblés. Un pays comme celui-ci, il faut rassembler tout le monde. Et les bandoukis et les saints. Parce que même dans nos villages, on garde toujours les bandoukis pour leur dire comment est-ce que vous avez vu. C'est très important. Écoute. Même Dieu lui-même qui nous a créés. Il a créé Satan et lui souffert. L'œil souffert et puis l'ange des dieux. N'est-ce pas ? Mais Dieu continue à dialoguer avec lui. Il est toujours là, il opère d'ailleurs. Il est toujours là, il opère. Même dans nos familles, il y a toujours des enfants bien élevés, des fils à papa. Il y en a aussi qui sont bandits qui sont importants à un certain moment. Ils sont importants. Si la nuit vous êtes attaqué, les douxines là-bas ils dorent tranquillement. C'est peut-être les bandits avec les biceps qui peuvent aller donner un coup au front du bandit et sauver la famille. Cette histoire de M23, il n'y a rien de nouveau. Tout était là. Ok ? C'est la mauvaise vulgarisation, la haine qui a été diffusée par la population. Ils pensaient que le problème avec le Rwanda, c'est un problème personnel de Kabila. C'est un problème personnel du régime passé. Non, c'est un problème qui nous concerne tous. Nos frères souffrent là-bas. Ils souffrent sérieusement. Il faut que nous puissions mettre nos intelligences ensemble pour arriver à aborder ce problème. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre à le Rwanda. Non, là, c'est des rencontres purement pour notre collègue. Donc, de le Rwanda, vous ne voyez pas les lignes bouger ? Surtout que Garamé a fait sa sortie médiatique il n'y a pas longtemps. Trop à regret. trop à regret. Trop, trop à regret. Est-ce qu'il va écouter Lourenço ? Je vous dis une chose. La délégation du président Garamé est composée de qui ? De son conseil spécial en matière de sécurité James Kabaret. Il est là-bas ? Il est là. Derrière le président, c'est qui ? Notre ministre des Affaires étrangères, un nouveau. Et M. Serge Chibango, un nouveau. Même en Nairobi, j'ai vu derrière le vieux Moussa Véni, parce que nous, nous partions chaque fois à Mbarara. Il nous a envoyé son hélicoptère personnel pour aller à Mbarara. J'ai vu toute son équipe là de Mbarara depuis tout ce temps-là. Ils sont là. J'ai vu ça à mon côté, ça, derrière lui. Mais derrière le chef, personne. on va le rouler dans la farine comme on les a roulés, on a roulé le chef d'ouvrir la van de la communauté est-africaine. Mais il a trouvé que son prédécesseur avait fermé cette affaire-là. Le président est allé ouvrir la van en Nairobi. Donc, tous ces pays de l'Est et de l'Afrique vont se déverser chez nous avec des forces. On pense que les Kenyans sont des saints et ils viendront nous aider parce que cette force qui va arriver d'ici, ça a été décidé ici. Même si c'est vrai, on a dit que les Rwandais n'est pas les bienvenus et pourtant les Rwandais sont déjà chez nous avec leur mouvement terroriste M23. Vous pensez toujours que cette force au-delà de la Mounisco viendra aggraver la situation ? Ça va aggraver la situation, ça va nous embrouiller beaucoup. Je vous dis une chose peut-être que c'est un secret lors des négociations avec le SNDP que les gens racontent là et je dis en passant le silence n'est pas une faiblesse si on ne répond pas. Parfois, on dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Nous étions à Nairobi. L'ONU a nommé l'ex-président au Bas-Saint-Jour comme facilitateur et la CIRGEL, le ex-président Kappa comme vice. On a eu des problèmes. Le président au Bas-Saint-Jour convainc par un professeur là que je vois seulement, un professeur qui passe sur le média en état presque débrité. Il dit qu'Obas-Saint-Jour aime le Congo plus que Raymond Chibanda. Mais je vous informe, j'informe l'opinion nationale, internationale qu'Obas-Saint-Jour était là pour les intérêts anglo-saxonnes, c'est pour les intérêts du Rwanda. Nous, Congo, RDC, nous étions soutenus par le président Kappa de la Tanzanie. C'est ça la vérité. Vous avez vu au Bas-Saint-Jour danser à Djomba. Qu'est-ce qu'il était parti faire à Djomba là-bas ? Se réaliser le plan qu'on a fait avec le sud-soudan parce qu'on venait de couper le sud-soudan avec le général Sumbéyo. Le général Sumbéyo, c'était le directeur, c'est lui qui a coupé le sud-soudan, qui était le directeur du cabinet de l'Obas-Saint-Jour. Je m'arrête par là aujourd'hui. Il faut que l'opinion nationale retient que quand l'ONU nomme quelqu'un pour nous réunir, vous parler de nos problèmes, négociations, ça n'a jamais été pour notre intérêt. Intérêt. C'est pour l'intérêt des anglo-saxons. Ils n'ont pas hésité à arracher le Rwanda à la France. Pourtant, cinquième pays nucléaire au monde. Ce n'est pas un petit dossier, ce n'est pas un dossier des enfants. Donc, il faut comprendre... Même les déclarations des ambassadeurs ici qui font les tours des bureaux, nous aimons les Congos, partenaires fiables, bon, les Congos, vous avez suivi les dossiers à New York avec cette haute résolution. On en parlera avec mon deuxième invité, bien sûr. Tous nos partenaires ont voté contre. La Russie, qui est beaucoup de Congolais, rêve comme peut-être futur sauveur pour nous, c'est abstiné, y compris la Chine, qui est dans toutes nos mines ici. La Chine n'a pas dit mot et elle est restée silencieuse. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les Congolais aient les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. parce que si la Chine était pour nous ou la Russie, ils allaient exercer leurs droits de veto. Personne n'a exercé leurs droits de veto. Donc, nous sommes dans l'œil du cyclone. Donc, le Congo est contre tous, il faudra maintenant créer une espèce de cohésion à l'interne. Mon frère, ce n'est pas seul aujourd'hui. Ce depuis le règne des Kabila, on a souffert des incompréhensions internes. Nous, moi, j'ai des stigmates sur mon corps. On m'a tapé en Belgique, à l'hôtel Conrad, par mon frère qui sont maintenant la présidence. Par des combattants. Oui, si. J'ai été victime à jour 5 des incompréhensions le même jour où l'ancien président du Sénat Kengo a été molesté. Le ministre Remo Chibanda, on a jeté sur lui l'eau acide aux Etats-Unis par les conseillers et certains qui sont conseillers du président aujourd'hui. Et qui ont compris que nous nous sommes trompés sur un certain nombre de points. C'est aujourd'hui qu'ils ont amené le président dans un chemin sans issue. Vous comprenez ? Un chemin sans issue. L'armée ne peut pas régler à elle seul le problème. Ce problème-là, c'est un problème géostratégique. c'est un problème géo-économique et il y a le problème géo-sociologique. Il ne faut pas oublier que tous ces pays de l'Est-là sont des souches toussies, nélottiques. Ça vient de l'Ethiopie, de l'Erythrée, de la Somalie, du Kenya et tout ça. C'est une coalition puissante. parce qu'on y est déjà, le président est à Lwanda depuis hier. Cette répatite a lieu aujourd'hui. Quelle doit être son attitude sachant que ceux qui sont en face ne sont pas du tout sérieux ? Le président, c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que Gamay est sérieux. Gamay n'a jamais été sérieux. Il n'a jamais été sérieux. Bon, en fait, nous sommes maintenant là où nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'il parle de façon protocolaire. Le président doit revenir ici convoquer la réconciliation nationale. Construire l'unité nationale ici. Autour d'un idéal commun, la paix au Congo. Parce que la paix, ce n'est ni pour l'opposition ni pour la majorité. Les gens qui sont dans la majorité, ce sont nos frères. Il n'y a pas d'un côté les anges, d'autre les démons. Oui. Le temps est grave, c'est sérieux. Il ne faut pas qu'ils prennent ces dossiers sensibles qui vont gérer ça en solo avec quelques conseillers que je vois. Non. Vous parlez des ambassadeurs. Mais ce sont des diplomates. En diplomatie, on dit quoi ? On vous amène un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs roses, tout ça en sachant que tu vas au cimetière. Il y a même un autre qui est allé se faire tuer dans l'Est alors que Kinshasa ignorait totalement que ces messieurs s'est trouvés dans l'Est pour je ne sais quoi. Et les enquêtes ouvertes s'y lancent parce qu'on a compris que c'était un dossier qui allait ouvrir une boîte à Pandore. Est-ce que le Congolais ou le Président de la République ne savait pas que la Monusco était dans les trafics déminérés ? On a vu des images avec des autos blondés et tout ça et tout ça. Avec des avions qui décollent de la Brousse. Oui. Destination inconnue. Ou vu aussi la Monusco qui a son état-major en Onganda. Oui. Et la Monusco est là. 20 000 hommes. Ayons les yeux pour voir, mes frères. les oreilles pour entendre. L'heure est grave. Vous comprenez ? Si nous ne faisions pas attention, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et nous, moi, du Parti Chrétien, de l'union des libéraux démocrates chrétiens, nous, on prêche l'union. L'union, la réconciliation. Dans la réconciliation, on ira dans la paix. Et la paix, c'est la paix qui va deboucher sur le développement. Sans cela, moi, je plains, parfois, quand je vois le président de la République tout le temps dans des avions, c'est trop de risques. Plus trop de risques. Rémouti Banda, qu'on accuse aujourd'hui, il a été empoisonné. Pour ce pays, les malou-malous sont morts. Dans les rayons, les bureaux, tout ça ? Malou-malous, morts pour ces dossiers-là. Badibangue, Christian, il est où ? Pei Al-Eram, qui, le général Bahouma, est mort devant un micro. Les mamadundas, les inanimes, vous pensez que c'était une blague pour approcher, je ne sais pas, le président Kagame et dire que c'était un frère ? C'est un coup de poignard qui était pratiquement dans nos cœurs et il est temps qu'on se ressaisisse. C'est une erreur, ça peut arriver, une erreur d'approche. Peut-être qu'il a cru mieux faire que c'était dans le domaine de la diplomatie. Non, en diplomatie, il y a les chantiers battus. Même le président des États-Unis, quand il arrive au pouvoir, il trouve le département d'État. Il dit, ça, tu ne déboulonnes pas. Ça, ça reste comme ça. Mais notre chef est venu, il a tous déboulonné, l'inventra, réoccupe nos territoires aujourd'hui. C'est que je crains que demain, vous puissiez voir certains aigris de chez nous rejoindre ce mouvement. Il y a même les voisins d'enfance qui a signé des accords avec Kigali pour quelques hectares, ce n'est pas pour les champs du côté Maloukou, de l'autre côté du Fèvre Congo. Je sais de vous dire ça. Vous qui connaissez bien ce qui se passe dans la région, vous comprenez que c'est un autre plan en gestation. Ce n'est pas un plan. Le plan a toujours existé. Tu dis que l'Angola, l'Angolais tentait de pomper notre pétrole sur le plateau continental. Et c'est un des grands conflits qu'il y a eu entre l'Angola et le Congo sous Kabila. Les gens ne le savent pas, ils pensent que c'était l'Angola, l'Angola nous aimait ça. Il pompe notre pétrole jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu le manœuvre avec la Zambie. Ce n'est pas gratuit. Avant, hier, les Angolais à Kamako et tout ça, j'ai vu l'alerte de mon frère l'honorable Mafouta. Ce n'est pas tout, ce n'est pas au hasard. Il faut faire attention. Revenons sur pied que le président, comment est-ce que le président peut aller négocier, dialoguer avec Adame et il est incapable de dialoguer avec Kamila. En tout cas, c'est très bien dit, analyse pertinente de Jean-Pierre Moutandara Kabouya, secrétaire général de l'ILDC. Il faut faire bloc à l'interne pour fermer la porte aux prédateurs. Ils sont les gens, vous l'avez dit, dans la sous-région, sous-traitées par les firmes occidentales et ce n'est pas pour les biens du Congo. Non. Merci. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. J'espère vous revoir dans les prochains jours pour continuer à réveiller ceux qui dorment qui pensent que la Russie, la Chine ou l'Angola ou le Congo-Baza-Ville ou c'est pas moi les Kényans viendront nous sauver. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion. Merci. Deuxième invité, c'est tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501